En larmes et en colère. C'est ainsi que l'actrice iranienne Fatmé Mu'tamed Arya a apporté son soutien aux manifestants violemment réprimandés par les forces de l'ordre. Elle n'est pas la seule. Le comédien iranien Mohamed Emrani a aussi pris position. Vous êtes armé, dit-il. Nous le sommes aussi. Avec le sang encore chaud de nos martyrs, ironise-t-il dans une vidéo diffusée sur le réseau TikTok. Oui, la révolution est féministe, et surtout avec ces jeunes écolières où elle a commencé, mais elle devient aussi une révolution épaulée par des jeunes hommes. Des jeunes qui s'en prennent désormais au symbole du pouvoir. À Naïchapour, au nord-est du pays, la statue à la gloire de l'ayatollah Khomeini est décapitée. Mais aussi, et en contrepoids, on voit que la machine répressive du régime des moullas aussi s'intensifie et devient de plus en plus brutale. Dans cette vidéo, une femme est frappée par des policiers anti-émeutes, parmi eux, des femmes. Elle est embarquée dans un fourgon. La scène est diffusée par un média local. Elle se passe à Tabriz. On sait que même si le régime est extrêmement menacé, il a des capacités répressives importantes. C'est une révolte dans la mesure où le régime n'est pas changé, que le régime n'est pas abattu. Mais le régime peut avoir peur parce que c'est une révolte qui prend une ampleur de plus en plus grande. Un régime qui répète cette fois-ci par la voix de son président Ibrahim Raisi que des forces étrangères tentent de déstabiliser le pays. Le président américain répond que les Iraniennes ont le droit de porter ce que bon leur semble. L'accusation que ceux qui protestent servent l'étranger est une visation rituelle dans tous les pouvoirs qui sont contestés. Et évidemment, cette jeunesse qui se révolte n'est en rien animée par les États-Unis ou par Israël, mais par leur soif de liberté. Un mois de manifestation qui ne s'essouffle pas. Armés de leur détermination, les jeunes continuent de descendre dans la rue. Au moins 23 mineurs auraient été tués selon Amnistie Iran. Ici Yasmine Hayat, Radio-Canada, Montréal. Merci d'avoir regardé cette vidéo !